Vous savez que 2020 a été l'année la plus douloureuse que nous avions connue. On n'a jamais vu ça dans le monde. C'est une année où il y a eu plein de décès, de grandes personnalités politiques, artistiques, militaires, religieuses. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas échappé. Donc c'est une année difficile, 2020. Nous souhaitons que 2021 soit mieux que 2021, parce que 2021 n'a même pas été mort. Donc nous souhaitons que tout ce qui a été, tout ce que nous avons vécu qui est lié à la maladie de coronavirus, que ça s'éloigne de nous. Concernant la maladie à coronavirus, je voudrais une fois de plus rappeler à chacun et à chacune que la situation devienne préoccupante. Elle était déjà préoccupante, mais elle devient encore plus préoccupante. Nous avons au début, dès qu'il y a eu les premiers signes de la maladie, nous avons fait des campagnes de sensibilisation, nous avons pris des dispositions, on a mis un système de navale de nez partout, on a obligé tout le monde à porter des masses, on a pris des mesures dans le commerce, dans le transport, dans les barques, dans le poids de nuit, dans le bâti. Il n'y a rien pour un relâchement. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est ce qui était là avant. C'est pour ça que je voudrais une fois de plus rappeler à chacun de continuer à prendre des mesures d'ailleurs. Ce qui va être une autre difficulté, c'est qu'en 2020, lorsqu'il y a eu le déclenchement de la maladie, il y a eu beaucoup de bonnes volontés qui sont venues soutenir la population. Il y a eu des dons de ceci, des dons de cela, vivre non vivre, système de lavail de nez. Mais où on va aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il y a encore de bonnes volontés qui pourront venir nous soutenir. Donc chacun risque d'être livré à lui-même. Donc nous devons prendre des dispositions de faire en sorte que la maladie soit longue. J'invite également l'effort de l'ordre. Les mesures que nous avions prises à l'époque sont toujours en vigueur. À savoir que le contrôle dans les véhicules, dans les supermarchés, la distanciation, la vente du pain à la prière, gare ou tiède, ces mesures sont toujours d'actualité. Il va peut-être falloir les réactualiser pour bien les réactiver pour que les gens puissent le respecter. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. On ne fait pas attention, mais d'un moment même, beaucoup de cas de coronavirus, à l'époque, on n'avait pas le courage de dire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que la maladie est partout. Même dans nos écoles, l'acidien ne s'est pas la peine. Au début, dès qu'il y a un tas de maladie qui se déclarait dans une école, on fermait l'école. Mais aujourd'hui, toute l'école même est infestée. Donc nous devons faire très, 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 très attention. Nous, parents d'élèves, donnons toujours les masques à nos enfants qui vont à l'école. Les enseignants dans les classes, également, doivent-ils avoir leur masque ? Pourquoi on peut sortir de l'école ? Je voudrais également dire que l'année 2020 qui est passée, et l'année 2021 qui commence, je crois que ça commence bien pour nous. Il y a eu, au niveau de la gendarmerie de l'armée, il y a eu quelques promotions, il y en a qui ont changé de ballon. Nos deux militaires, le commandant de la réunion, son argent, ont été admis à faire leur droit à la retraite. On attend leur remplaçant. Déjà, je voudrais signaler que vous voyez, là, nous étions avec deux secrétaires généraux de préfecture. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul, la dame que nous avions aussi, Mme Dao, qui par moment m'a représenté à cette cérémonie, a eu une promotion. Donc, elle a été nommée préfère du département de Genoula. Elle a pris service le mardi dernier. Je voudrais féliciter tous les bières, tous les agents, tous les personnels, tous ceux qui se sont déplacés avec moi-même à Genoula pour aller participer à l'installation de notre secrétaire général de préfecture. C'était une cérémonie vraiment fantastique avec la panfaire de Darwa. Il y a eu près de 50 personnes parties de Darwa pour l'accompagner. C'était vraiment un bon signal. Je voudrais donc vous féliciter. Dans la même peine, il y a la présidente de l'université qui a été également reconnue comme meilleur administrateur des universités publiques de Côte d'Ivoire. Elle a reçu un prix. Il reste un défaçon à ce matin pour nous présenter ce prix. Nous devons donc la féliciter. Je crois que l'occasion nous sera donnée pour le faire officiellement. Il est devenu sa santé. La féliciter de nous est à l'occasion de la cérémonie dédiée à l'Ocrème à la Tête. C'est une fois dans l'année et c'est le bel dimanche du mois de janvier qui est consacré à l'Ocrème à la Tête. Hier, la cérémonie nationale a été organisée à Darwa et je voudrais vous citer tous ceux qui se sont investis à cette cérémonie connaissante. Nous, 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 les directeurs, nous, les fonctionnaires de la Tête et les militaires. Si vous voulez faire une même politique, allez chez vous. On ne vous voit pas. Mais si vous êtes ici, nous vous engagez ouvertement à aller faire la campagne, vous laissez avoir des liens dans vos services. Et vous, bien sûr, vous faites pas attention. Donc, première, pour moi, il y a besoin de faire comme la dote. Fais comme la dote. Il y a la dote qui est important, elle ne fait pas son. Quel est le passé, elle ne fait pas son.